Alléluia Que le Seigneur te bénisse Bénissons le Seigneur pour ta vie Bénissons le Seigneur pour ta famille Bénissons le Seigneur pour ce qu'il fera dans ta vie cette semaine J'ai la conviction J'ai la certitude Que le Seigneur te fera du bien cette semaine Que le Seigneur te fera du bien cette semaine En tout lieu et en tout temps Jésus Christ est le roi des rois En tout lieu et en tout temps Jésus Christ est le roi des rois En tout lieu et en tout temps Jésus Christ est le roi des rois En tout lieu et en tout temps Jésus Christ est le roi des rois En tout lieu et en tout temps Jésus Christ est le roi des rois En tout lieu et en tout temps Jésus Christ est le roi des rois En tout lieu et en tout temps Jésus Christ est le roi des rois Alléluia Alléluia Jésus et Jésus Jésus Christ est le roi des rois Alléluia Alléluia Jésus Christ est Seigneur, est Seigneur Everywhere, all, every time Jésus Christ est le roi des rois Alléluia Jésus Christ est le roi des rois Alléluia Jésus Christ est le roi des rois Jésus Christ est le roi des rois Alléluia Alléluia Jésus Christ est le roi des rois Oh, alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Jésus Christ is the Lord of Lord. Alléluia ! Jésus Christ is the King of King. Alléluia ! Jésus Christ is the Lord of Lord. Alléluia ! Que Dieu te bénisse. L'un des problèmes que nous soulignons dans l'église, c'est que les chrétiens ne savent pas ce qu'ils veulent. Les enfants de Dieu ne savent pas ce qu'ils cherchent. On vient à l'église pour les gens. On suit le Seigneur pour faire plaisir aux gens. Je l'ai toujours dit que dans la Bible il y a tous les messages. Mais Jésus est venu prêcher un message. Il y a un message central qui est la vie éternelle. Et en prêchant la vie éternelle, on doit prêcher la réussite, la santé, la protection, la délivrance sur la terre. Faisons attention à tout ce que nous écoutons. Si tu es malade, cherche la guérison. Une personne qui est malade et qui a mangé n'a pas besoin de chercher à faire plaisir à quelqu'un. C'est un problème sérieux dans l'église. Si tu as des problèmes spirituels, cherche la délivrance. Si tes affaires n'avancent pas, cherche à ce que ça avance. Jésus vient prêcher la bonne nouvelle. Ou bien il vient prêcher une bonne nouvelle à des personnes particulières. La bonne nouvelle pour toi peut ne pas être une bonne nouvelle pour moi. Il y a des gens ici qui viendront témoigner en disant j'ai pris un engagement et mon téléphone a sonné. On m'a envoyé 20 000. J'ai choqué que même il vient témoigner pour 20 000. Il y a des gens pour qui 20 000 c'est comme 200 000. On n'a pas les mêmes problèmes. Donc chacun a ses problèmes. Et chacun doit chercher Dieu pour avoir ses solutions. Il y a des gens qui ont des enfants, tout est bien dans leur vie. Donc quand il écoute une maman qui témoigne qu'enfin ma fille s'est mariée ou bien ma fille a voyagé. Il est choqué les libérales avec les témoignages qu'il peut donner à l'église. On n'a pas les mêmes problèmes. Que chacun vienne à l'église et qu'il cherche Dieu. Et que Dieu lui apporte sa solution. Et si tu écoutes un message. Je prenais l'exemple d'une soeur qui est en Angleterre. Qui a des problèmes spirituels, des blocages terribles. On a prié pour elle. Lécemment elle a eu sa carte de séjour. Mais elle a fait une publication la semaine passée où elle disait Quand dans l'église on ne parle pas de la vie éternelle l'église elle a devenu une boutique. Elle a vu un pasteur qui a publié ça. Alors que c'est même pas la vie éternelle qui lui a donné la carte de séjour. C'est la prière de délivrance. Les chrétiens sont embrouillés. La vie veut dire n'ajoutez pas foi à tout esprit. Mais prouvez les esprits. Tu vas voir un pasteur qui est peut-être pasteur aux Etats-Unis. Dans son église même les chômeurs ont le salaire. Il y a un message qu'il ne va pas prêcher. Parce qu'il sait que là-bas le minimum peut-être c'est 1500 dollars chaque personne a comme salaire. Donc un problème pour manger la salaire et puis un problème dans leur église. Mais tu vas aller écouter leur message et tu vas dire amen alors que ça ne te concerne pas. Toi tu ne sais même pas comment tu vas faire pour envoyer les enfants à l'école. Mais on va te parler d'un message où tu ne dois pas te battre pour chercher ta délivrance dans tes affaires. Il est normal et capital que chaque enfant de Dieu se pose d'abord une question. Quel est mon problème ? Quels sont mes problèmes ? En fonction de mes problèmes que Christ m'apporte des solutions. J'ai toujours dit son premier message quand il arrive sur la terre quand il commence son ministère il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi il m'a oublié pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres pour guérir ceux qui ont le coeur brisé. Église après avoir détruit les hôtels et les cornes sataniques de jalousie de mort précoce cette semaine nous attaquons aux hôtels de blocage et de pauvreté. Chacun sait ce qu'il veut moi je veux deux choses Dieu quand je parle de Dieu je parle de sa présence je parle de son notion je parle de sa parole c'est la première des choses la deuxième des choses que je veux c'est l'argent ne fais pas comme moi on n'a pas les mêmes problèmes je sais pourquoi je veux Dieu et l'argent il y a un pasteur qui te dira que ça c'est les messages des satanistes mais pour la rentrée il va aller demander l'argent pour payer l'école à un sataniste tu veux quoi ? tu veux que ta vie aille comment ? prier pour prier et après il n'y a pas de solution tu veux quoi ? moi je te dis ce que je veux je veux Dieu son notion sa parole sa protection sa vie et l'argent vous demandez vous ne recevez pas parce que vous demandez mal vous demandez pour faire plaisir aux gens il y a des solutions qui arrivent dans la vie de quelqu'un il y a des bénédictions qui arrivent dans la vie de quelqu'un parce que sa personne sait ce qu'elle veut il y a des gens qui sont assis depuis deux mois trois mois, un an ici ça passe de qui veulent et ils sont promptes à se distraire quand il y a la distraction ils sont promptes à abandonner quand il y a la distraction tu veux quoi ? parfois Jésus veut pour guérir quelqu'un poser la question que veux-tu que je fasse pour toi ? là où tu es venu là tu as regardé la télé les élections voilà qui assis toi qui me regarde à la télé là je te pose une question tu veux quoi ? un ancien ici qui m'avait dit papa je veux qu'on me nomme parce que mon chantier est arrêté le salaire que j'aurai dans le projet où on va me nommer dépasse le salaire que j'ai là actuellement et le salaire que j'aurai là-bas en termes de millions me permettra de conctuer mon chantier il voulait qu'on le nomme et la semaine passée on l'a nommé si tu acclames bien jeudi cette semaine qui commence ce que tu demandes à Dieu on va te donner si c'est le mariage que tu veux dis je reçois dis je reçois au nom de Jésus le diable sait ce que tu veux et quand le diable sait ce que tu veux il va bloquer ça parce qu'il sait que si tu as ça tu vas faire des choses au produit il y a des gens qui c'est leur mariage qui va déclencher des choses dans leur vie le diable te maintient dans un concubinage exagéré il y a des gens qui le diable sait que si ce marché passe tu vas faire de très grandes choses si ce financement passe tu vas faire des merveilleuses choses il met le blocage réalisez que le diable bloque toujours ce par quoi Dieu veut passer pour vous bénir on peut tous avoir eu les diplômes mais ce n'est pas par les diplômes que chacun va réussir dans sa vie il y a des gens qui vont réussir parce qu'ils vont épouser un grand elles vont réussir parce qu'elles vont épouser un grand d'autres vont réussir parce qu'ils vont aller au Canada d'autres vont réussir parce qu'ils vont aller aux Etats-Unis d'autres vont réussir parce qu'ils vont aller travailler au church chacun a une voie par laquelle Dieu passe pour la bénir Dieu passe pour le bénir et quand le diable connait cette voie il se met des blocages et quand il y a des blocages quelque part il faut qu'on détruise les blocages et dans le règne spirituel de la sorcellerie les sorciers utilisent les cadenas ils en vont chez les marabouts avec vos noms, vos photos parfois vous-même vous êtes partis avec des cadenas sans c'est pas toi qui es parti c'est un membre de ta famille et on ferme le canon de l'idée de jeter soit le canon ou les clés dans une rivière 10, 20, 30 ans après tout est fermé pomme chapitre 107 verset 16 il est écrit car il a brisé les portes des reins il a rompu les verrous de fer le Dieu qu'on sait a vu qu'en face de certaines personnes de son peuple il y avait des portes il y avait des cadenas ce que la Bible appelle ici les verrous il a brisé ça avec les enfants de Dieu quelqu'un a dit un jour que la vie ne te donnera pas ce que tu veux mais ce que tu exiges il y a un temps dans la vie tu ne dois pas juste pleurer et demander tu dois en tonit il y a des situations auxquelles tu dois parler j'ai souvent pris l'exemple ici quelqu'un qui a toujours quand il a l'argent les enfants tombent malades quand il a l'argent la grand-mère tombe malade quand il a l'argent une fois que tu sors un faux problème un accident quand tu as ce genre de problème pleurer, ne se lamenter ne change rien tu dois parler tu dois parler si tu as un enfant qui tombe malade seulement la peau des salaires prochaine maladie avant de l'amener à l'hôpital tu parles à l'enfant là que c'est la dernière fois si une situation t'arrive de manière répétée juste parce que le diable ne veut pas que tu juges et que tu juges de l'argent que tu as eu parle à la situation Jésus voulait traverser avec ses disciples et c'est là que le diable a choisi d'envoyer la tempête et pendant que les disciples pleuraient que la tempête va nous bloquer va nous empêcher de traverser Jésus s'est levé il a parlé il a accepté bon calme toi moi je dois passer fais aux autres bâtons qui arrivent fais aux autres bâtons qui arrivent mais moi là tu dois te calmer quand les blocages insistent dans ta vie tu dois parler tu dois ordonner tu dois décréter la vie est faite des décisions on réussit si on veut on s'en sort si on veut il y a beaucoup de problèmes que vous avez aujourd'hui parce que vous avez laissé il y a beaucoup de maladies qui tournent dans vos corps parce que vous avez laissé il y a des gens ici pendant que je parle ils ne se sentent pas bien ils ne se sentent pas bien mais c'est moi à l'hôpital on va dire qu'on ne voit rien c'est toi le problème tu laisses ton corps s'habituer aux maladies il y a un temps que tu dois te lever et tu dis mon corps n'est pas le temple des maladies mon corps est le temple du Saint-Esprit ce genre de douleur c'était bon comme ça je me lève et ce que je ne faisais pas le mouvement que je ne faisais pas je décide de le faire ton corps veut obéir oh mon père tu sais mon genou il y a des mamans qui aiment bien ça quand ce n'est pas le genou c'est le dos quand ce n'est pas le dos c'est le rhumatisme quand ce n'est pas le rhumatisme c'est tu as 86 ans il y a des gens de 86 ans qui marchent qui voyagent qui gèrent même le pays tu as 86 ans ça veut dire que toi là ce n'est pas normal que tu vives comme quelqu'un qui a 90 ans lève-toi normalement parle à ton corps ton corps n'a pas le droit de continuer à loger à l'intérêt de lui des maladies bizarres lève-toi et travaille comme tu travailles avant fais ce que tu as fait tu veux sortir tu sors tu veux parler tu parles tu mets un peu de louange à la maison tu danses un peu ce problème va te bloquer parce que tu l'as laissé cette maladie va te bloquer parce que tu l'as laissé depuis le matin je voulais lever mon pied là et mon pied ne s'est pas levé donc je suis resté couché si tu as des choses à faire dis à ton pied qu'excuse moi je ne t'ai pas dit de faire ça aujourd'hui tu vas m'excuser et tu vas te faire comme je dis ce n'est pas ton corps qui te donne les instructions c'est toi qui te donne les instructions à ton corps tu es un esprit qui vit dans un corps donc tu dis au corps tu dis au pied tu dis à la main je veux aller dans mon rendez-vous je dois aller commander ou bien je dois aller demander qu'on me paye j'ai rendez-vous avec quelqu'un pour le travail donc ma tête excuse moi il y a beaucoup de personnes le blocage est entretenu dans vos vies par vous-même vous-même vous laissez et vous êtes en train de se plaindre rien ne marche rien ne donne quand tu finis un culte comme celui-ci le demain là ce n'est pas comme la semaine passée partout où on t'a fermé la porte tu repars quand tu viens je prie pour toi partout où on t'a dit non tu repars partout où on t'a dit c'est impossible tu repars donc toute personne ici qui a un rendez-vous d'affaires demain qui a un rendez-vous de paiement demain qui a une recherche d'emploi demain qui a besoin de quelque chose demain partout où tu iras la porte va s'ouvrir ainsi dit le Seigneur je prophétise je déclare au nom de Jésus partout où tu iras la porte s'ouvrira on t'appellera si on ne t'appelle pas tu partiras je prophétise là où ton dossier était bloqué je le débloque là où ton affaire était bloqué je la débloque là où ton financement était bloqué je débloque le financement là où ton paiement était bloqué là où ta facture était bloqué je débloque ta facture cette semaine qui commence les bloquats seront brisés la pauvreté sera paralysée je déclare je prophétise par l'Océan de Dieu cette semaine le Seigneur ouvre les portes ouvre les portes ouvre les portes ouvre les portes dis je reçois au nom de Jésus à cette église tu sais ce que veut dire la foi la foi est une ferme assurant des choses qu'on espère plusieurs à l'église ont la foi plusieurs à l'église ont la foi mais quand ils vont face à la situation ils n'ont pas de foi Zerobabel avait un blocage devant lui ce blocage n'était pas une colline ce blocage n'était pas un petit serpent ce blocage n'était pas une petite menace ce blocage était une montagne et Dieu a dit à Zerobabel ou bien Dieu a dit à la montagne qui es-tu ? la montagne pour toi c'est un amas de terre pour Dieu la montagne est une personne donc Dieu a dit qui es-tu montagne ? tout ce qui est sur la terre tout ce qui est sur la terre entend tout ce qui est sur la terre entend qui es-tu montagne ? nous lisons Zacharie chapitre 4 à partir du verset 6 alors il reprit et me dit c'est ici la parole que l'Eternel adresse à Zerobabel ce n'est ni par la puissance ni par la force mais c'est par mon esprit dit l'Eternel des armées il s'adresse d'abord à Zerobabel Zerobabel avait commencé à construire quelque part il y a eu des blocages il avait commencé un projet pour Dieu il y a eu des blocages et Zerobabel s'est découragé Zerobabel s'est découragé il allait s'asseoir comme toi est-ce que tu sais que si je t'ai donné une mission tu n'accomplis pas la mission il va te punir il y a beaucoup de gens ici qui sont assis là découragés le projet de marriage a commencé ça s'est bloqué à un niveau eux de prier pour débloquer et je rappelle que c'est Dieu qui t'a dit moi je dis c'est bloqué à un niveau eux de bousculer l'hôtel en baptisant un hôtel tu te décourages Dieu va te punir quand ma soeur voulait se marier tant qu'elle ne veut se marier mon monsieur lui a dit qu'il veut l'épouser et elle a dit qu'elle ne veut pas et elle m'a posé la question elle a posé la question à son frère son frère a dit aussi qu'elle ne veut pas et moi elle dit que toi même tu me connais je ne peux même pas vouloir parce que moi je suis un opposant après quelques jours elle dit qu'elle va prier et quand elle a prié elle est venue nous dire que Dieu l'a convaincu qu'elle n'est pas en mariage elle a dit comme c'est que Dieu t'a convaincu nous on te soutient dès qu'elle s'est engagée pour le mariage les blocages c'était elle est devenue comme si elle qui suppliait chaque fois que Dieu est dans une affaire il y aura des blocages chaque fois qu'il y a une béniction dans une affaire il y aura des blocages chaque fois qu'il y a une grâce une gloire derrière une affaire il y aura des blocages c'est pour ça que j'ai posé la question si Dieu est dans ton affaire il ne faut pas t'arrêter si Dieu est dans ton histoire il ne faut pas te décourager si le Seigneur est avec toi tu ne dois pas te abandonner elle a commencé à combattre elle a commencé à combattre elle a commencé à combattre pour se marier comme les sociétés n'ont pas arrêté le mariage le jour qui est la première date du mariage le jour du mariage on avait à faire les biais il tourne tout ça c'est son mari qui était couché en réanimation à l'hôpital de Mélène là CHU donc les gens avaient les biais d'invitations à la maison mais son mari était en réanimation ils ont reprogrammé le deuxième mariage ils n'ont dit à personne ils n'ont dit à personne le jour-là ils m'ont dit viens démarrons les voitures on est partis en secret ils se sont mariés on est partis manger au village le lendemain on est venus à l'église ils ont seulement vu les bagues aux doigts la montagne là on a géré ça yes quand un problème arrive dans ton affaire et que Dieu est dans l'affaire prie et réfléchis si ce n'était pas pour moi ce n'est pas pour moi tu dis à qui tu as investi 3, 4, 5 ans dedans pourquoi quelqu'un t'a envoyé quand tu dis j'arrête tu arrêtes pour toi tu vas pleurer seul tu vas te lamenter seul tu continues pour toi arrêtez de faire le chantage aux gens tu as fait 3 enfants avec le gars tu dis que tu arrêtes aujourd'hui c'est toi qui arrêtes c'est toi qui gères tu dis que tu continues c'est toi qui continues c'est toi qui gères c'est toi qui gères le plus important si Dieu est dans l'affaire et qu'il y a un blocage satanique on le brise on le brise il y a les filles qui vont en mariage après ça va devenir le poème de sa mère au moins ils ne parlent plus tu parles pour quelqu'un tu vois que les enfants vont en mariage si tu es bébé là si tu es bébé non rentre-toi-toi le son de ta mère s'il y a encore le lait dedans tu vois un chrétien une chrétienne qui vient te voir pour que tu fasses le choix pour elle ne fais pas de choix pour toi décide et quand il y aura le blocage tu gères quand tu viens là chacun prie pour lui je prêche et quand il faut prier chacun prie pour lui chacun fait ses sacrifices chacun cherche son déblocage chacun brise son cadenas chacun connait son problème tu es là pour faire des caprices à te regarder le frère m'a dit que je veux le poste là les gens vont prier on est venu on s'assiste sur la chaise j'ai parlé sacrifice sur sacrifice offrande sur offrande service sur service il évangélise sa femme de l'autre côté il parle à sa famille sa sœur aux Etats-Unis ils sont connectés ils prient ensemble mais on l'a nommé et quand on le nomme il m'a dit tout à l'heure on l'a nommé directement dans deux postes pour coordonner deux projets dans son ministère il fallait maintenant faire le choix donc tellement il a sacrifié qu'il y a eu un bouteillage de nomination c'est un peu comme quelqu'un qui ne fait pas un examen tu as l'impression que tu ne le connais pas mais tu as trop préparé l'examen et au jour de l'examen tu sens que tu es supérieur il m'a dit que le test en vidéoconférence il sentait qu'il était supérieur il était gonflé à bloc il sentait le feu en lui et quand il a fini le test quelqu'un lui a dit après que grand non tu as fait fort il s'est préparé dans le spirituel il s'est préparé intellectuellement quand une montagne est devant toi tu combats l'église et après l'église tu sors tu vas l'affronter quelqu'un bloque ton dossier tu pries à l'église après l'église tu vas le rencontrer tu as peur de qui ? tu as peur de qui ? tu as deux pieds tu as deux pieds il a deux mains tu as deux mains il a une bouche tu as une bouche il n'a pas le Saint-Esprit toi tu as le feu tu as le feu tu finis le prix à l'église tu dis que va même rencontrer le directeur tu dis qu'il ne va pas me recevoir il a cinq têtes après ce culte demain là où c'est bloqué là repas là-bas refais les papiers là va à l'ambassade là tu auras ce visa tu auras ce visa tu auras ce visa donne-moi un moment c'est la semaine où on attaque les blocages partout il y a un blocage dans ta vie cette semaine on casse ça Matthieu 7 verset 7 demandons on vous donnera cherchez et vous trouverez frappez on vous ouvrira et si on n'ouvre pas on casse la porte on casse le portail on casse le mur si il ne nous ouvre pas si il ne nous ouvre pas on casse ça cette semaine là où il y a ton trésor la porte sera cassée là où il y a tes mariages la porte sera cassée là où il y a tes finances là où il y a tes finances la porte sera cassée là où il y a ton trésor la porte sera cassée là où il y a tes affaires la porte sera cassée là où on a enfermé ta bague de mariage la porte sera cassée là où on a enfermé ta bague de mariage la porte sera cassée je dis que là où on a enfermé ta bague de mariage la porte sera cassée j'insiste là où on a enfermé ta bague de mariage là où on a enfermé ta bague de mariage, je dis que là où on a enfermé ta bague de mariage, là où on a enfermé tes finances, là où on a enfermé tes voyages, là où on a enfermé ton entreprise, je prophétise, cette semaine, les blocages seront brisés, les cadenas seront cassés, il y a exactement trois personnes ici, il y a une main de Dieu qui vient te prendre dans la case familiale, et te ramène dans ton mariage, et t'amène dans ton mariage, il y a trois personnes, la main de Dieu t'enlève de là où on t'enchaîne, la main de Dieu, je parle de trois personnes, l'on sion vient jusqu'à toi, l'on sion vient jusqu'à toi, la main de Dieu, 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 Trois personnes ici, trois personnes ici, puissance de Dieu, tu sors, tu sors, tu sors, tu sors, tu sors, tu sors. Je parle à trois personnes La case familiale La prison mystique On a bloqué tes finances On a bloqué tes affaires On a bloqué tes entreprises On a bloqué ton argent On a bloqué ton identité On a bloqué ton identité On a bloqué ton identité Je prophétise Je parle à ta vie Madame, Monsieur Une personne bloquée au pays Ta vie n'est pas au pays Ton étoile n'est pas au Cameroun Puissance de Dieu Puissance de Dieu J'ai brisé la porte J'ai brisé la porte J'ai brisé la porte J'ai brisé la porte J'ai brisé Pendant que tu lèves tes mains Je déclare Par la grâce de Dieu Par l'horsion de Dieu Tu es resté longtemps sous place Parce qu'on t'a bloqué Parce qu'on t'a bloqué Parce qu'on t'a bloqué Puissance de Dieu Cette semaine Le blocage est brisé Le cadenas Sur tes affaires Sur tes projets Sur tes finances Sur tes entreprises Sur tes affaires Je déclare Par l'horsion de Dieu Le cadenas est brisé Le cadenas est brisé Le cadenas est brisé Madame je te parle Monsieur je te parle Partout on t'a arrêté On t'a enchaîné Je vois une personne ici Il y a deux gardiens à côté de toi Tu vas avancer Il te contrôle Tu vas bouger Il te contrôle Tu ne peux rien faire Il y a des gens qui te poursuivent toujours Puissance de Dieu Je détruis les gardiens Ce qu'on a mis pour garder ta vie Il s'est détruit Ils sont détruis Ils sont détruis Ils sont détruis Ils sont détruis Toi et tous tes enfants sont dans une prison Toi et toute ta famille sont dans une prison Vous n'arrivez à rien faire Tout est bloqué Tout tourne en rond Tout est sur place Je viens parler sur ta vie Je viens prophétiser sur ta vie Je viens déclarer sur ta vie Pendant longtemps Vous êtes restés en prison Mais ce matin La prison est ouverte Le fondement est branlé Les portes s'ouvrent Tu vas dans ta bénédiction Tu vas dans ton travail Tu vas dans tes affaires Tu voyages Je vois 12 personnes ici 12 personnes 12 personnes 12 personnes Avant le mois de juin prochain Tu pars Avant le mois de juin prochain Tu pars Avant le mois de juin prochain Tu pars Je prophétise Le soncier de ton village Il est terrassé Il s'assit sur ta vie Il s'assit sur tes affaires Il est terrassé Il s'assit sur ton mariage Il s'assit sur tes finances Il s'assit sur tes projets Il est frappé 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 Terrassé 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 Foudoyer 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 Yes Ton oncle a signé sur toi Ton oncle a signé sur toi Lève tes mains je prie Ton oncle a signé sur toi Ce n'est que toi qu'il a vu Cet homme là C'est ton père Dans le règne spirituel Il dit qu'il est ton père Il a signé sur toi Ce n'est que toi qu'il a vu Ce n'est que toi qu'il a vu Il y a une notion de Dieu dans la salle Il y a une notion de Dieu dans la salle Il y a une notion de Dieu dans la salle Puissance de Dieu Puissance de Dieu puissance de Dieu puissance de Dieu libère-le libère-le libère cette semaine qui commence je déclare par le mandat prophétique par le mandat apostolique qui pèse dans ma vie aucun blocage ne va bloquer tes finances ne va continuer à bloquer tes affaires ne va continuer à bloquer tes relations ne va continuer à bloquer tes affaires tu es libéré 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 puissant guerrier fort dans les combats à cette église oh puissant guerrier écoute-moi il parle d'abord à Zorobabel parce que c'est d'abord Zorobabel le problème n'importe qui l'effraye Zorobabel ne te laisse pas effrayer par n'importe quelle situation Dieu est avec toi je suis venu parler à une génération de Zorobabel ce matin si Dieu t'a dit que c'est pour toi je te rappelle il est avec toi si Dieu t'a dit que c'est ton affaire je te rappelle Dieu est avec toi n'ai peur de personne n'ai peur de rien respecte les gens mais ne crains aucun homme ne crains ni la chair ne crains pas les hommes Dieu est avec toi ils ne te feront rien ils te feront la guerre mais ils ne te vaincront jamais il y a une soeur qui me voit la semaine passée elle me dit papa je suis quitté le Douala pour venir à Yaoundé parce que j'étais oppressé dans la maison où j'étais et quand j'arrive chez mon frère à Yaoundé je sens encore l'oppression dans la maison je lui ai dit elle me dit qu'elle veut quitter j'ai dit tu ne quittes pas aucun oppresseur qui te dérange c'est toi qui dérange quand tu es à la chapelle de la grâce on oppresse les oppresseurs quand tu es à la chapelle de la grâce on ne fuit pas le sorcier on fuit le péché on affronte le sorcier on fuit le péché on affronte le problème quand tu fuit le sorcier quand tu fuit l'obstacle tu ne vas pas grandir ce n'est pas l'église des pleureurs c'est l'église des guerriers une seule chose est sûre si tu es encore en vie c'est que tu peux si tu es encore en vie c'est que tu peux je répète si tu es encore en vie c'est que c'est possible si Dieu savait que ce n'était plus possible Dieu lui-même te tuait même si tu as un demi-pied même si tu as un rein même si ton corps ne fonctionne plus bien si tu es encore en vie c'est que c'est possible si tu veux arrêter de croire ça te regarde si tu veux arrêter de batailler ça te regarde il dit à moi Zerobabel reprends la partie là il dit d'abord Zerobabel c'est ici la parole que l'éternel adresse à Zerobabel et ce matin la parole est adressée à une personne ce n'est ni par la puissance ni par la force mais ce n'est pas mon esprit mais pas mon esprit qui est dans les désirs l'esprit de Dieu va te précéder cette semaine partout où tu iras cette semaine l'esprit de Dieu ira avant toi je dis qu'il y a quelqu'un qui doit te payer quelqu'un doit t'appeler quelqu'un doit te financer à partir de cette nuit il perd le sommeil il perd le sommeil là où il y a ton dossier il perd le sommeil là où il y a ton dossier il perd le sommeil là où il y a ton financement il perd le sommeil là où il y a ton affaire il perd le sommeil là où il y a ton paiement il perd le sommeil là où il y a ton problème il perd le sommeil oh non non Jésus le premier problème de Dieu c'est Zerobabel c'est lui qui dérange toujours en train de s'effrayer tu sais même qui tu es tu es enfant de Dieu naît de nouveau rempli du Saint-Esprit tu adores la chapelle de la grâce ils sont qui j'ai souvent dit aux gens il y a des rêves d'oppression que vous faites on vous poursuit on vous attaque ça ne veut pas dire qu'ils sont forts ça veut simplement dire que Dieu te dit cherche plus d'options redouble les fonds dans la prière n'abandonne pas c'est tout il y a des rêves que vous faites où vous mourez vous faites des accidents ça ne veut pas dire que tu vas faire l'accident ça veut dire que les sorciers veulent que tu fasses l'accident donc Dieu te montre pour te prévenir afin que tu sois prudent si les combats se renforcent dans tes visions et tes rêves ça veut simplement dire que tu es passé à un autre niveau et si tu es passé à un autre niveau c'est plus de connaissance c'est plus de prière plus de consécration plus de sacrifice c'est tout il y a des gens qui ont les mêmes problèmes depuis 5 ans monsieur tu es colonel en 6ème c'est pour toi que je m'adresse je m'adresse à ceux qui montent qui évoluent avec Dieu qui apprennent avec Dieu qui changent avec Dieu qui ne sont pas les gens qui sont pareils tu es ici depuis 2 semaines tu ne sais pas encore prier tu es encore dans les récitations de Marie, Marie, Marie on n'est plus dans ça ils sont en combat ils sont faits des requêtes ils sont intéressés on fait des actions de grâce on se répand on fait des prières de guerre tu sais pourquoi on prie sur Whatsapp en dehors du combat qu'on fait c'est l'école tous ceux qui prient avec nous sur Whatsapp connaissent et a prié regardez bien le cheminement action de grâce disons merci à Dieu deuxième prière on se répand troisième prière on intercède quatrième prière le sang de Jésus regardez bien c'est toujours comme ça c'est une école dans laquelle on t'a mis c'est comme ça que tu apprends à prier et tu fais ça chez toi et toi voilà tu vas grandir mais si tu vas chaque jour sur Whatsapp tu n'apprends pas dans cinq ans tu seras pareil après on va apprendre que toi voilà qui rentre au chapelet tu fais à quelqu'un tu fais à quelqu'un ça te regarde il y a un temps quand Dieu t'amène dans une église comme celle-ci pour te former pour te transformer et tu joues le mot on va t'écraser ta belle famille il y a des sorciers dans ton travail il y a des sorciers nous viens te former comme guerrier tu joues toi à la molle on va te piétiner on va t'enterrer il y a des choses que Dieu a retardé dans ta vie parce que tu es trop faible tu es trop mou tu es trop molle et Dieu t'amène ici avec pour passer un chef de guerre un guerrier un soldat de Jésus un collé de la main du Seigneur quand je te forme c'est pour que tu te réveilles on te tape tu ne pleurs pas tu rends si dans les rêves on t'envoie la flèche tu te réveilles tu dis Seigneur envoie encore le sommeil tu repars dans le même rêve tu envoies la bombe on t'envoie la flèche tu envoies la bombe il tire sur toi avec le PA toi tu tires avec la Kalashnikov il te gifle tu donnes le coup de poing il te menace tu le chandelises ici là on n'attend même plus il te dit je vais te faire il dit je vais te tu donnes le coup toi tu ne dis pas je vais toi tu fais tu es venu à la préparation de la guerre spirituelle les sociaux ne sont pas là pour donner le lait tu es content ou fâché tu bloques tes enfants tu es gentil ou méchant tu bloques tes finances ce n'est pas le temps de pleurer c'est le temps de se réveiller je te rappelle madame monsieur si tu as encore envie c'est que tu peux et si tu peux tu vas avec le Seigneur avec notre Dieu nous ferons nous ferons des exploits nous ferons des exploits nous ferons des exploits dans les affaires nous ferons des exploits dans les finances nous ferons des exploits dans nos mariages nous ferons des exploits dans nos ministères nous ferons des exploits dans les affaires nous ferons des exploits dans nos voyages nous ferons des exploits on pleure ici, on ne pleure pas ici tu pleures le premier jour où tu viens ici deuxième jour, tu ne pleures plus le gars qui t'a piétiné hier quand tu le vois arriver dans les rêves tu le poussuis, tu coupes son pied somme 18 David a passé sa vie à te poursuivir n'importe qui le poursuit Absalom le poursuit et salut le poursuit au chapitre 18 de Somme David a changé il a reçu comme l'onction des super guerriers comme Sangoku et David dit maintenant mes ennemis je les poursuis qu'est-ce qui s'est passé David maintenant tu ne fuis plus David t'a compris que si tu fuis, tu vas t'épuiser mais si tu goussuis ça va à ton rythme la meilleure défense même les gens qui n'ont pas joué au foot ça veut ça les inaptes connaissent ça la meilleure défense il faut attaquer cette semaine on ne va pas attendre partout un dossier de nos vies est bloqué on va attaquer on va attaquer ça va se débloquer ce n'est plus une négociation tu arrives et c'est bloqué tu repars tu repars on va débloquer il dit mes ennemis je les poursuis je les atteins je ne reviens pas sans les avoir exterminés mon ami on n'est pas venu jouer ici on est en guerre si c'est le mariage tu vas te marier si tu es à marier et que c'est compliqué on va combattre tous ceux qui sont venus se gâter là tous ceux qui sont venus se déranger là on va les manger on va les manger c'est-à-dire les gens qui bloquent on a seulement toqué on n'a pas encore doté l'année ci tous ceux qui ont mis leurs mains on va couper les mains qu'on amène me dérange quelqu'un a dit je vais voir là où la fille s'il va entrer dans notre famille si je suis madame telle si je suis la mère de ce gars la mère je te parle nous on va te manger somme 18 verset 38 il ne dit plus on me poursuit il dit oh seigneur dérive-moi contre mes adversaires combat ceux qui me combattent saisis le grand le petit bouclier les chômes que tu aimes réciter là il n'était plus l'ençà David avait grandi David avait grossi David avait fait la musculation il a dit maintenant mes ennemis attendez-moi sur place je vous poursuit c'est quelle histoire ça tout le monde à l'église pleure l'église et les pleureux chacun pleure sa part il y en a qui pleure parce que l'argent est bloqué d'autres pleurent parce que les enfants sont bloqués d'autres pleurent les diplômes sont bloqués le travail est bloqué le ministère est bloqué l'église nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang mais contre les dominations tu ne peux pas lutter contre une domination si tu n'es pas une domination tu ne peux pas lutter contre une principauté si tu n'es pas une principauté si Dieu nous permet de lutter contre eux c'est parce qu'on a la puissance et l'ençon nécessaire vous les affrontez mes ennemis je poursuis mes ennemis je les atteins je ne les poursuis pas pour les poursuivre je les poursuis pour les atteindre la semaine ci tous ceux qui ont fermé la porte on va casser la porte la porte va tomber sur eux qui est derrière la porte là qui a fermé la porte il est derrière la porte on va casser la porte la porte va tomber sur la personne la porte va aplatir la personne je les poursuis je les atteins je les atteins et je ne reviens pas avant de les avoir agréantis ça c'est David le pleureur il avait grandi chappelle de la grâce on ne pleure pas tu as mal au pied donne le coup de poing tu as mal à la main donne le coup de pied tu as mal au pied droit et c'est avec le pied gauche si ça dérange les mains et les pieds tu croques l'ennemi c'est ça tu sais que les faibles là ça va croquer non tu bagages un faible tu es discret il te croque et quand il te coupe l'oreille ou il te coupe quelque chose on sépare et il a gagné donc si les mains et les pieds ça ne fonctionne pas tu vises les dents use your teeth le plus important c'est qu'on est dans une guerre où les armes sont non conventionnelles pourvu qu'on gagne je suis là en train de te utiliser ces métaphores j'utilise ces figures de style pour te dire ceci on est en guerre personne n'a le droit de pleurer on doit réussir on doit foncer on doit briller on doit s'en sortir nos projets doivent se réaliser nos enfants doivent évoluer nos familles doivent être honorées je les attends et je ne reviens pas avant de les avoir anéantis avant de les avoir anéantis ça c'est David le pleureur qui était fâché il a compris il y a un type d'ennemi là si tu les laisses ils vont t'attaquer jusqu'à t'acculer et ils vont t'exterminer il a dit mieux moi je les extermine avant Zorobabel c'est toi mon problème Zorobabel c'est toi mon problème Zorobabel you are my problem il a d'abord parlé dur à Zorobabel il dit ce n'est ni par la puissance ce n'est ni par les relations ce n'est ni par la force ce n'est ni par le numéro de téléphone que tu as mais ce n'est pas mon esprit tu n'as fait spirituel l'ençon que tu reçois ici tu as la foi quand tu sors les portes te souffrent j'ai vu des gens me disent moi je connais tout le monde ce n'est ni par les connaissances ce n'est pas son esprit moi je suis belle tu ne vas pas te marier parce que tu es belle il y a plus belle que toi mais c'est toi qu'on va choisir il y a meilleur que toi mais c'est toi qu'on va choisir c'est pas parce que tu as le meilleur diplôme il y en a qui ont les diplômes plus que toi mais pas son esprit c'est sur toi que le choix sera déposé donne-moi un amène intelligent mais c'est pas mon esprit dit l'éternel des armées non il ne dit pas dit le dieu d'Abraham il ne dit pas dit le dieu de Jacob ou dit Isaac c'est l'éternel des armes mais on était en guerre la bible est claire sur certaines choses on ne détruit pas les blocages et les cadenas si on n'est pas en guerre tout entrepreneur tout homme d'affaires il y a un problème que certaines personnes ont ça là c'est un problème de malédiction et de mauvaise éducation financière parfois c'est une malédiction parfois c'est une mauvaise éducation financière parfois c'est les deux aujourd'hui tu as l'argent demain tu n'as rien après ce programme c'est fini prochain argent que tu auras tu auras plus tu auras plus tu auras plus tu auras plus quand Dieu bénit il va avec nous de progrès en progrès c'est inconcevable cette semaine tu n'as pas de problème de 10 000 tu n'as pas de problème de 1 million 2 semaines après tu vas demander au boutiquier prête-moi le cube c'est un problème c'est un problème c'est un problème d'hôtel c'est un problème de manque d'éducation financière il y a ce qu'on appelle dans la vie des prévisions si tu es homme d'affaires et que tu dépends des marchés et des paiements je vais te donner des secrets en dehors des prières de délivrance que je ferai cette semaine après ça c'est fini si tu es millionnaire ton petit niveau sera les millions si tu es dans les centaines de mille ton dernier fond sera les centaines de mille si tu es plus que millionnaire ton dernier fond sera 10 millions après ce programme c'est fini les affaires où tu as l'argent que tu n'as plus rien on va définir un fond dont on ne va pas descendre en deçà c'était avant que tu vivais comme l'horoscope ça marche ça marche tu vivais en fonction du salaire c'est fini ce n'est pas normal et c'est les stress qui vont vous donner les AVC je parle avec une soeur il y a un monsieur qui veut l'épouser il fait les affaires mais il n'arrive pas à gérer l'argent aujourd'hui il a l'argent mais il n'a pas l'argent c'est une malédiction c'est une malédiction dès qu'il a l'argent il va louer une maison de 200 000 il paye un an ça fait combien ? 200 000 x 12 moi je ne peux pas compter ça m'énerve ça fait combien ? 200 000 x 12 2 millions 4 ça commence les fondations d'une maison tu es plus riche que qui et parfois quand il n'a pas l'argent il commence à tout casser un jour c'est ta main qui va se casser mais c'est incroyable chaque jour même si on t'a gâté une fois tu fais deux fois tu fais trois fois tu es un père tu continues ça non c'est pas moi je ne suis pas le père ici il serait difficile de voir une personne comme moi sombrer parce que j'ai l'intelligence financière on ne dépense pas sans calcul on ne mange pas sans avoir épargné on n'épargne pas si on ne pense pas investir c'est une loi que chacun doit implémenter j'ai prévu je suis ici mais après on va parler deux semaines dessus les gens sont restés parrain vous faites acquis vous faites acquis combien parmi vous vont créer des comptes et d'épargnes je dis ce n'est pas les 100 000 que vous allez épargner ou les 25 000 les 10 000 qui vont vous rendre riche mais ça va vous donner une habitude ton fiancé ton ami ton copain ton patron on te donne 100 000 quelles sont tes habitudes la dîme les pailles la dîme les pailles le reste tu consommes tu gères les problèmes après tu aimes encore un autre reste mais il y a des gens ici on prie là demain tu iras prendre 5 millions tu vas avoir acheté les nouvelles robes une nouvelle greffe et tu commences à réfléchir ma voiture pour faire une nouvelle voiture il y a quoi il y a un âge il y a un âge on est complexé on veut à tout prix être le plus bien habillé il y a un âge on veut se mettre au propre après on investit on est propre on s'habille moins cher on est propre mais quand tu es encore complexé tu vas finir ton argent à cause des regards des gens et quand tu arrives par exemple au travail ou à l'église comme tu t'es habillé pour les gens si on ne t'a pas regardé tu es malade et pendant ce temps tu gaspilles l'argent il y a d'autres gens possédés c'est les mamans et les papas bonheurs quand il a un peu d'argent pour le quartier les sorciers du quartier savent que tu as eu l'argent oh mama l'enfant chauffe oh mama il n'y en a rien à manger on aide les gens qu'on s'est aidés soi-même et t'aider c'est de payer ta dîme et de faire ton épargne j'avais expliqué ici la bible est claire là-dessus tu aimeras ton prochain comme toi-même si tu aides les gens tu te négliges tu es possédé si tu fais du bien aux gens tes enfants sont négligés tu es possédé je veux dire tu es envoûté une fois je peux comprendre que tu es gaouf deux fois on est gaouf dans la vie une seule fois une fois et déjà ici Dieu va vous relever financièrement mais vous allez faire les mêmes bêtises et c'est là alors que la personne commence à quitter l'église tu es roule depuis la main papa celui-là c'est du coup deux millions parce qu'elle a eu deux millions même si tu as un milliard ça ne m'intéresse pas je te conseille pour que tu sois heureux pour que tu sois heureux parce que si on a l'église des gens frustrés 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 on va aller nulle part on va aller nulle part il dit d'abord Zorobel toi c'est toi mon problème c'est Zorobel you are my problem met dans ta tête put in your mind avec mon esprit tu vas réussir mon esprit c'est quoi ma connaissance c'est pas mon esprit il ouvre la parenthèse la connaissance l'intelligence la sagesse les principes c'est un principe que chaque matin chaque semaine à chaque paiement à chaque salaire à chaque aide à chaque financement dès que ma fille m'envoie 100 euros voilà ce que je fais principe mais toi chaque moment on t'envoie avant le milieu du mois tu pleures déjà pensez à moi parfois il ne parle pas mais dans le coeur quelqu'un dit là-bas tu crois comment on ramasse ça et ça te ridiculise madame à ton âge là tu ne mérites plus ça tu as besoin de sagesse et cette semaine tu auras la sagesse ça perd de la grâce mais pas l'église de prier prier on prie quoi on prie quoi si tu ne deviens plus intelligent il t'a posé la question tout à l'heure en début tu veux quoi moi il t'a dit je veux Dieu et l'argent toi tu veux quoi il parle d'abord à Zorobabel il dit à Zorobabel ce n'est ni pas la force ni pas les gens mais pas le Saint-Esprit il te conduira dans toute sa vérité il y a des gens ici c'est moi qui prêche je vous dis investissez dès que vous voulez investir vous fuez vous fuez dès que tu es un petit 500 000 tu apprends ce mal à voir papa il y a une femme à qui j'ai porté plainte il y a quoi non je suis allé elle m'a proposé les marchés je lui ai donné mon argent elle a fait avec tu m'avais dit hey il y a des projets que même si on t'a dit que ça rapporte si tu viens me dire le t'a dit ne fais pas moi j'ai fait trop de choses trop de choses voitures de transport boutiques au marché central la ligne de Benin la ligne de Dubaï j'ai fait marché public j'ai fait beaucoup vendu les mèches brésiliennes nous on était les premiers avant les mèches brésiliennes au Cameroun j'ai vendu les habits j'ai fait trop de choses faisaient les marchés publics quand je voyage je achète tout les bijoux j'achète donc quand tu viens me voir ce n'est pas seulement pour la prière si c'est trop les prières je t'envoie chez les pasteurs je te donne la sagesse toi dès que tu as 200 000 tu dis qu'il ne faut pas avoir le paire avant de lui demander l'argent tu peux parler de 200 000 c'est l'esprit de pauvreté là qui vous dérange dès que tu as 1 million il y a une maman ici ce qu'elle veut dire c'est bien pour elle parce qu'elle est intelligente quelqu'un elle vend les terrains et quelqu'un veut acheter les terrains chez elle et la personne elle va lui donner 5000 mètres carrés et la personne elle construit une maison et le monsieur lui a demandé les dévies après il lui a dit lui il veut construire pour elle elle a dit non c'est les frères de mon église qui vont construire parce qu'il y a les frères ici qui ont des entreprises de construction mais si c'était toi le plus important c'est qu'on me fasse la maison tu as parti faire une cachette vous refusez les conseils parce que quand vous avez à l'argent quand vous êtes pauvre vous menez vous asseoir à l'église quand vous êtes bougez sur le pasteur dès que tu as l'argent tu disparais on apprend seulement que tu as les papiers de l'entreprise l'entreprise ce n'est pas les papiers il y a des gens qui ont les papiers d'entreprise depuis 20 ans ils n'ont jamais gagné un marché soyez intelligent et humble Zorobabel c'est d'abord toi mon problème ce n'est ni pas la force mais ce n'est pas mon esprit et écoute ce que l'esprit te dira et fais ce que l'esprit te dira après il s'adresse à la montagne qui es-tu grand de montagne je vous ai dit que les choses de la terre si on les oreille qui es-tu grand de montagne qui es-tu grand de montagne devant Zorobabel devant Zorobabel tu seras aplani tu seras aplani il posera la pierre principale au milieu des acclamations grâce grâce pour elle la parole de l'éternel l'on fut adressée en ces mots oui les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront et et tu sauras que l'éternel des armées m'a envoyé vers vous yes car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant les niveaux dans la main dans la main de Zorobabel ces sept sont les yeux de l'éternel qui parcourent toute la terre ceux qui méprisaient les faibles commencements seront dans la confusion parce qu'il a dit à la montagne si Zorobabel m'écoute il fait ce que je dis montagne tu seras aplani tu seras aplani tu seras aplani alléluia je prie pour toi pendant que tu es assis que toute montagne cette semaine qui bloque ta vie soit aplanie que la montagne des échecs soit aplanie que la montagne de l'humiliation soit aplanie que la montagne des blocages de la pauvreté de la sécheresse des lamentations du gaspillage soit aplanie que le Seigneur te fasse du bien au nom de Jésus est-ce que tu peux donner la main de bien acclame Jésus m'écoute Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501